Mardi soir, 27 septembre, la coordination Le Monde d'Après et le collectif Dinant Diversité appelaient la population des pays de Saint-Malo et Dinant à une conférence-débat sur l'avenir de l'hôpital public. Plus de 60 personnes, citoyens et citoyennes, élus locaux, militants associatifs, syndicaux et politiques, ont répondu à l'appel. Ils ont été accueillis par M. le maire de Plouère-sur-Rance et des membres de l'Amicale Laïque qui avaient réservé la salle des fêtes de la commune et assuré la régie sono-vidéo. L'objectif était de présenter et d'impulser la diffusion du dossier « La santé du futur se décide maintenant », dossier élaboré par des membres des deux collectifs, puis d'en débattre avec les participants et programmer la poursuite de l'action. « Je suis très fier du document qu'on va vous présenter. » « Alors ne prenez pas comme l'affaire d'ordre, parce que je ne suis pour rien, je ne suis pas du tout un des rédacteurs du dossier. » « Je trouve que le travail qui a été fait est remarquable. » « Et ce n'est pas une fin, on ne vient pas vous présenter la fin de quelque chose, on vient vous présenter le début de quelque chose. » « On a essayé de ne pas rester autour de nous, mais d'ouvrir un peu notre investigation. » « On veut que ceux qui s'en emparent s'en servent aussi pour repartager et aussi pour engager la discussion et pour mobiliser autour d'eux. » « L'important, c'est de soutenir un débat démocratique et des actions citoyennes pour un hôpital public, un hôpital public qu'on veut cœur du système de santé, pour prendre soin des habitants et des habitantes de notre territoire. » « On est là ce soir ici à Pouloir, c'est parce que pour nous le territoire, c'est absolument pas Saint-Malo, mais c'est ce grand secteur numéro 6 où on a besoin d'avoir un système et des structures de santé qui irriguent le territoire au plus près. » « On se situe par ce travail et par notre mobilisation, en fait, dans une perspective à 30 ans. » « Un monde d'après de l'hôpital et un monde d'après qu'on veut bien entendu meilleur, il se décide maintenant, dans un espace de peut-être 6 mois, et si on n'est pas mobilisé à ce moment-là, ça se fera sans nous et ça se fera très certainement pas pour nous. » « Nous, on est partis par en bas, on est partis par le questionnaire et on est partis aussi par les témoignages des personnes. » « Cette façon de faire ne nous exonère pas. D'une part, de documenter un peu l'histoire de ce projet. Pourquoi ce projet, ce grand projet, ça s'appelle comme ça, arrive en février 2021, avec des éléments que nous avons recueillis auprès des personnes ? » « Ou sera de poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour construire un tel projet ? Quels objectifs on devrait se fixer ? » « Première chose, moi je trouve le travail remarquable. Enfin, on en a discuté directement, indirectement depuis plusieurs mois. Donc on voyait lire, enquête, etc. Mais voir le document aujourd'hui, la restitution, donc déjà tout le chapeau. C'est assez remarquable parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, ça contribue à dire à un moment donné qu'on a le droit d'être pris au sérieux. » Suite à cette présentation, à l'instar du maire de Lanvalet, plusieurs participants ont souligné l'utilité de ce travail. « Je n'ai pas participé directement aux travaux qui ont été faits là. Et ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est de prendre le contre-pied de ce que fait l'ARS, c'est-à-dire de dire « la question est complexe, certes, mais c'est pas parce qu'elle est complexe que le citoyen ne peut pas comprendre, c'est pas parce qu'elle est complexe qu'on ne peut pas impliquer les personnes. Au contraire, il faut de la communication parce que la question est complexe. Et c'est vraiment prendre exactement le contre-pied de ce qui est fait. Donc moi, je trouve que cette démarche-là, même si évidemment elle se construit sur plein d'incertitudes et plein d'inconnus, je pense que c'est une démarche qu'il faut qu'on poursuive et qu'on favorise l'information du citoyen pour éviter les divisions. » Le débat qui a suivi a d'abord permis de faire un point de situation sur le fonctionnement de l'hôpital et l'avancée du projet et de son pilotage opaque par l'ARS. « Si on prend par exemple l'hôpital de Saint-Malo, donc cet été, l'hémorragie du personnel, il a continué. C'est une catastrophe. Il manque de personnel partout. Il y a eu des chambres où il y avait un seul lit, des chambres individuelles où on a mis deux lits. Quand on a une hémorragie de personnel, d'infirmiers, d'aides-soignants, comment comprendre qu'à Saint-Malo, on ferme l'école d'infirmiers ? » « J'ai travaillé très longtemps à l'hôpital de Saint-Malo dans les services personnes âgées en partie. Et ce qui me choque dans le moment qui se profite, c'est l'éloignement qui va avoir lieu. Je vois déjà les solutions qui disparaissent, qui diminuent à l'hôpital de Saint-Malo. Alors que je trouve qu'humainement, c'est très important que les familles puissent venir en visite aux patients. Et puis avec la crise climatique, je trouve que dire aux gens qu'il faudra aller à Saint-Malo, qu'il faudra aller à Dinant pour des soins, ce n'est pas cohérent non plus. Puisque si tous les patients doivent faire la route, que ce soit pour l'hôpital de jour, aller en soins de suite, rééducation à Dinant pour l'hôpital de jour. Et en plus, humainement, je trouve que c'est très compliqué pour les gens, surtout les personnes âgées, d'aller se déplacer sur une ville ou sur un autre. Donc, je trouve que c'est humainement et écologiquement, ce n'est pas cohérent. Je vais vous faire un petit état des lieux de la situation actuellement habitale. Parce qu'en effet, on a beaucoup d'intuitudes à se faire. Donc déjà, beaucoup de fermeture de lits depuis un an, puisqu'on a presque fermé 70 lits. Aujourd'hui, on vient encore de fermer 12 lits de pneumologie. Et puis, enfin, on se rend bien compte qu'on va en effet vers un centre d'hôpital de jour. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Quant aux questions posées au directeur, pour l'avoir encore rencontré la semaine dernière sur le projet, on n'a aucune réponse. Depuis mai, il n'y a aucune transparence. Par contre, on se rend compte que ça avance. On ne nous dit rien. On ne nous dit strictement rien. Alors, on va être gentil. On va dire que Julie Véboune, c'était les congés d'été. En fin de mois de congés d'été, ça commence à faire quand même un petit plus vrai pour des responsables qui sont aux manettes. Non, plus sérieusement, on se doute que ça avance, puisque... Et d'ailleurs, je crois que vous l'évoquiez dans votre document, vous en avez parlé. Et le projet devait passer au Conseil national de l'investissement en santé le 15 juin, en phase 2. Les deux grands axes de la phase 2, par rapport à l'avancée du dossier, c'est le plan de financement. Donc, bien évidemment, pour avoir une idée du plan de financement, il faut déjà avoir des détails sur le projet. On peut faire des détails sur la structure, le dimensionnement des bâtiments, le dimensionnement des locaux. D'accord ? Sinon, on ne peut pas tout simplement proposer un plan de financement, puisqu'on ne sait pas ce qui nous ferait comme volume financier pour financer le projet. Donc, c'est ce qui nous permet d'affirmer ce soir qu'on sait que ça avance, quand bien même qu'on nous cache tout. On peut dire qu'on ne cache tout, puisque nous avons des instances, en tout cas pour Saint-Manou, nous avons des instances mi-octobre, et on nous a informé, pas plus tard qu'il y a un matin, que nous aurions peut-être, peut-être, un point sur le grand projet mi-octobre. Peut-être, c'est pas sûr, si vous êtes sage. Moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que le maire de Dinan, lui-même, se positionne, en ne prenant pas position ouvertement, laisse complètement entendre qu'il est favorable à la proposition de l'ARS. Donc ça, je ne comprends pas, en tant que maire de Dinan, qu'il ne soit pas dans une position beaucoup plus transparente vis-à-vis de ses citoyens. À une époque, on parle de démocratie participative et de ce type de démarche, je trouve ça assez hallucinant, en 2022. Donc cette entité ARS, qui n'est ni une association, ni un établissement public à proprement parler, encore en a une collectivité, c'est une agence régionale de santé, qui est donc le bras armé d'un ministère dans une région. Moi, ce qui me choque peut-être le plus fortement, c'est le délit de démocratie qui se cache derrière. C'est une machine administrative qui, à ma connaissance, alors je n'ai pas fait toutes les réunions, mais quasiment à chaque réunion, les réponses de l'ARS sont toujours bonnes en mal en, positives. Si on a bien pris note, oui c'est intéressant, oui il faut qu'on soit vigilant là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un retour qui dit, non, mais circulez, vous n'avez rien compris. Mais il y a toujours un contre-coup qui vise quand même à laisser entendre que tout ce qui relève du système de santé et donc de l'hôpital, c'est un sujet hautement sérieux et que ce sujet-là n'est pas à notre accès finalement. Et que nous sommes malheureusement tous citoyens, élus locaux, acteurs économiques ou que sais-je, on est tous finalement désarmés ou en tout cas nous ne sommes pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants d'un projet comme celui-ci. Un hôpital, c'est un outil effectivement qui est au service d'un système de santé, mais qui s'inscrit non pas dans le cépaule, mais bien sur un territoire. Et que le fait de choisir une implantation à tel ou tel endroit va avoir des incidences majeures sur la manière dont on va aménager le territoire qui se trouve autour. Et le volet aménagement du territoire, à preuve du contraire, les élus locaux qui vous représentent sont aussi là pour faire de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, on en fait tous les jours. Le moindre projet, des fois, peut mettre 3, 4, 5 ans avant d'être enterriné et de pouvoir se concrétiser. Et là, on a l'impression finalement sur un projet aussi majeur qu'un hôpital, qui emporte énormément d'éléments d'aménagement du territoire, que finalement nous sommes relégués à un second plan, et que finalement, nous n'aurons à l'issue de tous ces échanges qu'à nous adapter et à refondre la manière dont on a pu structurer le territoire jusqu'à présent, pour nous adapter à la manière dont ils ont pensé le projet et au lieu qu'ils ont retenu pour concrétiser cet hôpital. Et ce qui m'a profondément, moi, choqué dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est le fait que, de la bouche du directeur de l'ARS Bretagne, de dire que c'est un pari que l'ARS est en train de faire. Nous faisons un pari à près de 500 millions d'euros, et ce pari-là, je pense qu'on est quand même en droit de penser que si pari doit y avoir, il doit être, du coup, avalisé par tout le monde, partagé, compris. Il y a un certain nombre d'enjeux qui méritent quand même un moment qu'on soit plusieurs autour de la table. Or là, l'ARS semble faire un pari d'une manière quand même assez unilatérale. Je suis sûr, on parlait de 400, maintenant on peut évoquer 500, mais au regard du contexte aujourd'hui de la construction en France, on peut peut-être dire qu'on est arrivé à 600 aujourd'hui, ou peut-être plus, et que ce projet-là n'est valable que parce que derrière, il y a un système bancaire. N'attendons pas que le ministère de la Santé mette 4, 5 ou 600 000 millions d'euros sur la table. On aura une partie qui sera peut-être débloquée, mais tout le reste, ce sera bien le système bancaire qui devra ensuite aligner pour concrétiser l'investissement. Et donc, sur ce postulat-là, et ça a été aussi bien évoqué par certains représentants syndicaux de l'hôpital à une rencontre à Pimodan, c'est que ça pose la question aussi de la viabilité en termes de fonctionnement. Et que si à un moment le système bancaire n'arrive pas à retomber sur ses pieds, il faudra faire des économies de fonctionnement pour rendre l'opération amortissable et en tout cas économiquement viable. Et donc, ça posera la même question qui se pose aujourd'hui dans nos établissements existants, c'est les moyens qu'on y injecte pour que nos hôpitaux répondent aux besoins du territoire. Donc on voit bien qu'il y a quand même des grosses ficelles et qu'il y a des choses qui nous interrogent. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'on, jusqu'à présent, nous sommes incapables en tout cas de venir vers vous pour vous faire part d'un débat sain, structuré, cohérent, avec lequel on pourrait être en désaccord. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une sorte de simulacre de débat où on vient nous apporter des choses par brique et que quand on met bout à bout tous les éléments présentés, ça ne fait pas un tout. Ça ne se structure pas et ça ne compose pas en tout cas un réel projet du système de santé sur le territoire numéro 6. Des membres du comité de défense de la zone agricole à vocation maraîchère Arc-en-Cieux, où était envisagée l'implantation du plateau technique, ont parlé de leur combat qui semble gagner. Un élu de Mignac-Morvan a pu alors rappeler la solution d'implantation sur sa commune, qui offre l'avantage de la centralité sur le territoire. Ces deux interventions ont permis à l'Assemblée de reposer l'enjeu central de la lutte et de l'importance de ne pas se diviser autour de la question de la localisation du nouvel hôpital. La restructuration et la modernisation des deux hôpitaux doit assurer la proximité, l'accessibilité et la qualité des soins et donc se concevoir à partir ou en proximité des implantations actuelles, ce qui d'ailleurs limite le plus sûrement l'impact sur les terres agricoles. Je pense que le gros risque qu'on a dans ce déni démocratique, c'est qu'on se divise. Et je pense que c'est un peu ça la stratégie, c'est qu'à un moment on en vienne et cette histoire de position de l'hôpital, pour moi elle peut nous conduire, et il faut vraiment qu'on soit très vigilant là-dessus, à opposer Dinorah Saint-Malo, à opposer telle commune ou tel terrain à tel terrain. Et je pense que là il y a un vrai danger, je pense que c'est extrêmement important de ne pas rentrer dans cette logique-là, qui consisterait à nous opposer les uns les autres. On peut dire que, oui oui, bien sûr, unir les efforts pour refaire une pétition, puisque la vôtre semble avoir porté ses fruits. Moi ce que j'ai entendu, c'est que la ministre de la Cohésion des Territoires, Caroline Cailleux, effectivement, aurait mis un peu les pieds dans le plat, en disant un nouvel hôpital sur de la terre agricole, pas bon, pas d'accord. Elle aurait dit ça. Oui, nous on a envoyé des courriers à l'ARS, au ministre de la Santé, au ministre de l'Environnement, au préfet, on a été très très haut pour dire qu'il y a d'autres solutions à faire que de continuer à prendre des terres agricoles cultivées en maraîchage. Et puis c'est de la très bonne terre, et puis c'est pas sa place, quoi. Donc oui, je suis d'accord que c'est pas le sujet principal, l'emplacement, mais si on reste sur un hôpital de proximité, il faut que ça soit de proximité de Dinant. Il y a, dans les délibérations qu'on a prises, nous, dans le conseil principal, on a assisté sur une chose, on est pour le maintien de deux hôpitaux de plein exercice. Un hôpital à Dinant, un hôpital sur Saint-Malou. Il n'y a pas de plateau technique pour nous, c'est deux hôpitaux plein d'exercice, Dinant et Saint-Malou. C'est une des discussions qu'on peut avoir, c'est un des... D'accord, dès qu'on part dans la discussion sur le plateau technique, on est dans le projet de l'ARS. La proximité, c'est un hôpital à Dinant, un hôpital à Saint-Malou. Que ce soit Arc-en-Sieu, Atalante ou Inac, à mon avis, c'est le centre du débat. Le centre du débat, c'est comment s'organise la prise en charge des patients sur l'ensemble du secteur. Effectivement, on n'a pas, dans notre document, fait référence explicitement à la notion d'hôpital de proximité dont vous parliez. Mais on ne l'a pas écrit comme ça, on a écrit effectivement que la capacité installée au CH de Dinant régresserait de 192 lits MCO, MCO c'est médecine chirurgie obstétrique, c'est la capacité actuelle. Donc elle régresserait de 192 à 85 lits. Ça, ça veut dire quelque chose. Et en plus, soit une nouvelle purge de 107 lits sur les 85 lits restants à Dinant, 28 seraient dévolus à la médecine gériatrique et 8 aux soins palliatifs, ce qui consacre la disparition de la médecine de spécialité sur ce site. C'est ça le cœur du sujet. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité de spécialité, je dirais, sur Dinant dans le projet. Je partage aussi l'idée que le point central, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire de l'organisation sur le territoire pour la prise en charge de la santé de la population, la problématique des terrains. Effectivement, il ne faut pas que ce soit un peu le sujet qui nous écarte vraiment du fond. Et plusieurs s'inquiètent du processus systématique de privatisation des services de santé menés par l'État. J'aimerais bien avoir des renseignements sur quelqu'un en a sur le mot Ramsey, groupe américain qui est en train de rafler tous les hôpitaux en France en ce moment. Des centaines et des centaines d'hôpitaux passent au privé, qui est bien connu l'ARS quand même. Je crois qu'ils sont très emmerdés. Ils ont des choses à, comment dire, à concilier, qui n'y arrivent pas. Et leur seule solution proposée, c'est le passage au privé. Et là, tout d'un coup, il m'apparaissait que la solution pour l'ARS était de tout le trouver. C'était effectivement de faire un hôpital à Saint-Malo et de passer 10 ans en hôpital de proximité dans le privé type Ramsey. Sur l'aspect privatisation, dès qu'on a appris qu'il y avait un peu ce projet dans les cartons, la première rencontre qu'on avait eue d'ailleurs avec la direction, c'était une des premières questions qu'on nous avait posées. On s'est dit, comment ça ? Les banques vont nous traiter 100 millions. Et puis, on a pensé effectivement à l'idée éventuellement de financement avec des partenariats publics-privés. Ça se fait. Par exemple, la société privée construit des murs, construit des bâtiments, et loue après les bâtiments pendant des années à l'hôpital. Il y avait cette piste-là. Donc voilà, en gros, on n'est pas rentré dans le détail, mais la question s'était, mais déjà, est-ce que ces nouveaux établissements auront bien un statut public et non pas privé ? Et la réponse à l'époque a été, pour les bâtiments principaux, oui. Et là où je veux en venir, c'est qu'on se concentre aussi, effectivement, sur les deux bâtiments principaux, l'hôpital de Dinant et l'hôpital de Saint-Malo. On n'a rien, 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 alors qu'il est sur les EHPAD. Et j'ai entendu une personne, un monsieur, dire que peut-être l'ARS, finalement, n'avait plus comme solution que de privatiser. Pour moi, il est flagrant que ce dont on parle, toute la problématique qui existe au niveau de l'hôpital, au niveau national, c'est une chose qui a été créée, qui a été créée petit à petit, parce qu'on vit dans un système libéral, on l'a vu au niveau de l'énergie, on l'a vu, on a vendu nos autoroutes, qui étaient pourtant une propriété de l'État, on a tout privatisé, en fait, petit à petit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un État qui ne peut plus gérer, puisque tout est géré par les marchés. Là, je pense que, donc, pour moi, le résultat, tous les constats qu'on fait au niveau de l'hôpital sont des constats d'un abandon de l'État pour laisser la libéralisation, la privatisation se mettre en place. En fait, voilà, on en est à l'offre et la demande pour la santé. Ça n'est plus une volonté de protéger les gens, de soigner les gens, de les accompagner dans leur fin de vie, dans leur maladie, dans leur handicap, dans les problèmes mentaux. Non, c'est une question de privatiser, tout simplement. et on passe notre temps à ça, à la course, à l'infos. C'est une stratégie en face qui est bien huilée, ça. On distille, on met la presse dans le coup, enfin, c'est pas pour critiquer la presse, mais voilà, il y a toute une stratégie en face qui fait qu'on perd du temps à dire, allons, on va voir les affos. Alors, en tant que maire concitoyennataire, on a passé notre temps à ça, et Bruno le disait bien, Yann également, et mes collègues autour, je pense que je ne sais pas répondre, mes collègues de Stavalo, voilà, on passe notre temps, et on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir le directeur de la RS qui est venu avec sa bande de bras cassée, là, en constat, un travail bien coiffé, bien dominé, d'un côté le comptable, de l'autre, voilà. La soirée s'est conclue sur un engagement à poursuivre et multiplier les initiatives pour informer et mobiliser les citoyennes et les citoyens, les élus, les associations, même si ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'il y a eu des manifs ou des débrayages pour soutenir l'hôpital, corps à l'indinant, à l'indinant, à l'indinant, ils ne lancent pas la pied aux soignants ou autres du personnel du hôpital. Mais il y avait 10 personnes, 15 personnes de l'hôpital, sur combien ? 1500 personnes ? 1200. C'est une catastrophe. Et l'hôpital, on parle, qui va fermer, ça va être privé, et le personnel se désintéresse, quoi. Je ne sais pas, je ne les comprends pas quand même, quoi. C'est lui qui part, qui a été syndicaliste en son temps, mais qui a toujours la même difficulté à se dire comment on peut mobiliser sur des thèmes que je vous disais, la santé, c'est quand même un problème qui concerne tout le monde, de notre naissance jusqu'à notre mort. Non, ça ne m'oblisse pas, quoi. Et c'est pareil, il y a beaucoup de tas de sujets. Et là, c'est comment on peut faire ? Alors, je ne suis pas pessimiste, bien évidemment, parce que je suis bonnet à ma riade, moi, pour prendre ce qu'on en veut, mais il y a un dossier de 15 pages sur l'hôpital. Et là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est là-dedans, avec le classement des hôpitaux, etc. C'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait. Et c'est vrai que ce qui se passe ici, il se passe partout. Rossetti, il a sévi à Lille, il a sévi en Bourgogne, partout. C'est la même chose, c'est les mêmes constats, c'est la même méthode. Voilà, il est payé pour ça, Rossetti, ce ne serait pas lui, ce serait un autre. C'est pareil. Moi, je suis du nord de la France et je constatais dans un article que dans la Haute-Marne, ce qu'on vient d'y non, c'est pareil en termes de financement, comment, qui va payer après les collectivités de territoire ? Alors, on s'est dit, voilà. Si la population, les élus, les soignants ne se mobilisent pas pour sauver la santé sur la région de Saint-Malo, ça va être la catastrophe. Il faudrait qu'on fasse une pétition, mais tous ensemble. Pas une pétition pour Saint-Malo, une pétition pour Dinant, on ne sert à rien. Il faut faire une pétition pour tout le monde. Mais alors nous, on a fait par Internet, donc on n'a pas eu grand monde. Il faudrait aussi faire une pétition, aller se déplacer et tout ça, et faire tout le monde. Nous, là, on a remis pas mal d'actions de tractage et de signage de pétition en cours. Donc, si on peut ajouter la vôtre au long, je pense que ça peut être une bonne chose aussi pour la France. Oui, pour la France en France. Oui, pour la France en France. Oui, pour la France en France. Après tout ce qu'on se dit là, et effectivement, la Réunion, on y était pas mal d'entre nous, et puis il y en a eu d'autres, etc., etc. Et quelques fois, on n'est pas nombreux, et c'est décevant. Mais maintenant, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Alain. On ne peut pas se quitter comme ça, ce soir, sans dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que tu dis, comment on a l'argent à l'éducation ? Enfin, il faut quand même, allez, on se retrousse les manches, on est tous créatifs, quoi. Il y a déjà plein d'idées qui ont été données, c'est-à-dire la ultra-pétition, sur une question de site, mais c'est un sujet, c'est une amorce, c'est-à-dire le principe de dire qu'on ne peut pas impunément pondre des projets qui n'ont pas de sens pour en plus aller consommer des hectares de terre agricole. Ça ne tient pas, ça ne tient pas la route, surtout dans un secteur, Saint-Malo, il n'y a plus d'eau potable. Donc ça va, stop. Donc pétition, super idée. Et effectivement, le contact a raté au mois de mai, ce n'est pas grave, allez hop, on échange les mails, les coordonnées, on y va, pétition. Deuxième idée, ça c'est plus nous, élus, là. Une motion, allez hop, nouvelle vague de motion, conseil municipal d'octobre. La presse, la presse, on a un collègue qui est par là qui ne pouvait pas être là, mais qui est aussi très impliqué depuis le début, la Dominique Ramart, il avait dit je prépare un communiqué. Je lance en tout cas la préparation d'un communiqué pour sortir dans la presse au but d'un croisement d'actualité, les déflottements sur le site, justement l'association des petites villes de France qui était à Dinant, qui s'est positionnée sur le sujet. Alors il ne faut pas qu'on attende six mois pour relayer ça, mais c'est encore récent, donc on peut relayer. Bref, il y a matière à faire un communiqué de presse pour remettre au côtier. Voilà la difficulté, c'est que oui, on est confronté à des gens qui ne s'arrêtent pas. Donc la question pour nous, c'est le maintien de la mobilisation. Et moi, je l'ai déjà dit, à un moment donné, on a envoyé les cartes postales et on n'a pas eu de réponse. Peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'on réfléchisse à une délégation entre les ou les populations pour aller chercher les réponses. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller à l'ARS. Oui, ça c'est sûr. C'est l'administration de fonctionnaires territoriaux qui n'a pas du tout l'habitude justement que les habitants viennent les chercher. Je sais que les manifestations devant les ARS avec les groupes d'infos, ça marche bien. Ça marche bien. Donc je pense que ce serait en termes de visibilité, si, et puis en plus de ça, comme notre ARS, elle est à Rennes, ça serait également l'occasion d'obtenir le soutien d'autres organisations ARS. On va faire venir avec un campère en même temps. Voilà, en fait, faire une organisation plus globale. Et j'en reviens, désolée à Mamarose, mais sur le plan régional de santé, ça permettrait aussi de nous nous organiser en commun pour poser sur l'élaboration de ce plan-là. En termes de mobilisation, c'est vrai qu'il faut des actions de communication hyper fortes. Moi, j'ai été surpris, j'apprends, le diagnostic, c'est un diagnostic très pointu, qui est étayé, qui est commenté, qui est factuel, avec des risques, si rien n'est fait, qui sont catastrophiques. Et je pense qu'il faut communiquer sur le constat, sur les risques, si rien n'est fait. Il y a une communication sûrement à faire sur la représentativité, le 35 est présent, le 22 est présent. L'ensemble des catégories, syndicalistes, élus, habitants, citoyens, assauts, sont présents. C'est-à-dire, il y a une représentativité hyper importante. Donc, il y a une qualité de représentation. S'il n'y a pas encore une quantité, il y a une qualité. Mais il faut un plan de com' de malade, quoi. Mobiliser, c'est communiquer, mais communiquer en qui ? En disant, attention, on va dans le mur. On va dans le mur. Donc, si vous voulez y aller, vous ne faites rien. Comment se faire entendre ? Moi, je suis la génération internet. Les jeunes de mon âge et encore après moi, je ne suis plus si jeune que ça, quand même, je ne suis pas non plus trop vieille, se renseignent énormément sur internet. Et ils ne lisent pas le journal. Moi, je ne lis pas le journal. Et si on veut se faire connaître, si on veut se faire entendre, et du coup, maintenant, les jeunes de maintenant, il faut vraiment les atteindre. Malheureusement, avec ce qui détruit les emplois aussi actuels, c'est avec internet et il faut réussir à faire des pubs bien internes. Et si, effectivement, les vieux, les jeunes, les élus, les citoyens, les syndicats, les différents partis, les professionnels, organiser une marche entre Dinan et Saint-Malo, par exemple, à la Toussaint, et pour dire que tous, on est contre ce projet. Alors, je ne suis pas en train du tout de prêcher ni pour le monde d'après, ni pour Dinan Diversité, mais on existe et on peut être des relais d'information. C'est-à-dire que ces actions-là auxquelles on va pour le sein peut-être tout de suite, là, maintenant, dans cinq minutes, demain matin, en se réveillant, en prenant son café, cette coordination-là, elle peut être faite par nous, elle peut être faite par d'autres, mais nous, on est là. Donc, à la limite, en diffusant l'information de ce que vous allez faire, on renforcera forcément cette idée qu'on n'est pas simplement des syndicats d'un côté, des citoyens de l'autre, des assurts de l'autre, voilà, des collectifs, machin, truc, on est des gens, voilà, on est des gens, on est une population du secteur 6 et ce projet-là, on en veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada